Générique ...défoncer une partie de la grosse offensive allemande, donc ça c'était cool. Après les Panzer à l'eau, apparemment c'est l'infanterie à l'eau. Ça peut être intéressant. Tiens, est-ce que mon bombardier est libre en plus ? Qui on va prendre 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 ? Lui ! Il a plus de vie. Yaaay ! Et voilà, ça c'est fait. Ah, il a résisté. Intéressant. Est-ce que le triplant pourrait... Ah non, il ne pourra pas faire le travail. Oh, ma foi. On va en profiter. C'est pas tous les jours qu'on nous donne une telle occasion. Les allemands ont fait beaucoup de petites erreurs comme ça, c'est ça qui a fait perdre pas mal de choses. Oui, là, je ne peux pas attaquer, c'est clair. Et de ce côté-là, il y a un petit tank qui traîne. Je suis sûr que le triplant se ferait défoncer. Yup ! Il se ferait totalement défoncer. On a aussi un Panzer allemand qui attend là. Ça, on va s'en occuper dès que possible. D'ailleurs, je propose même... Non, ce serait juste totalement inutile. Ils peuvent pas prendre notre build directement, mais ils peuvent faire pas mal de dégâts quand même. Il y a aussi les petits gars-là qui se baladent. Je pourrais peut-être les arrêter. Non, je vais rester plutôt en défense. Est-ce que... Non, ils ont déjà attaqué. Je les avais fait attaquer, ouais. C'est problématique, ça. Ce Panzer me pose problème. Par contre, là, je peux attaquer ce petit truc aérien. Ça, c'est un truc anti-aérien. Je suis pas trop aérien de toute façon. Je préfère attaquer l'infanterie. Donc, ouais. Voilà, un petit peu plus de dégâts à l'infanterie. On va passer le tour. Et on va espérer qu'ils prennent pas du iceberg parce qu'ils pourraient le prendre avec la dose de bombardier qu'ils ont. C'est vraiment le cas. Donc, ouais. On va juste croiser les doigts. C'est un peu ridicule des fois comme les villes peuvent se faire vite prendre quand même, je trouve. Enfin, elles sont résistantes. Tout en étant pas très résistantes, je sais pas comment dire. En fait, la barre de vie, c'est la barre de vie de la ville, mais on dirait que c'est limite aussi la barre de vie de l'unité dedans. C'est ça qui est un peu ridicule, alors que l'unité a encore pleinement sa vie. C'est ça qui est bizarre. Dernière bataille où l'unité en garnison, bah, défend la ville. Alors... Bon, on va faire quelques petits coups d'artier encore en plus. Oh, le lance-roquette, t'es à proximité. Eh bien, tu vas prendre. Bim. C'est... C'est un petit pas... Mais c'est... C'est un petit pas pour ce canon, mais t'es un grand pas pour... Pour la guerre. Eh oui. Alors... Il n'y a rien à proximité, évidemment. Ils ont fait une retraite, là, donc... Techniquement, on est gagnant pour le moment. Enfin... On est gagnant pour cette bataille, en tout cas. Donc ça, c'est... C'est toujours cool. Mais... Ce que j'aimerais, c'est gagner la guerre. C'est ça le plus intéressant. Est-ce que... Oui, c'est bien mon unité qui était là. Ok. Euh... L'avantage aussi, c'est que je perds très peu d'unité et qu'elle monte en promotion. Donc je deviens techniquement de plus en plus puissant. Ça, c'est... C'est toujours ça. Ok, lui, il est pratiquement mort. Je ne peux pas juste le laisser agonisant comme ça. Fuck ! Ça va faire mal ! Oh non, fuck ! Dommage, dommage. C'est... J'ai quand même mis l'unité, mais... Si je ne pouvais pas juste laisser une unité, parce qu'il l'aurait mis en arrière-plan, il l'aurait soigné, elle serait revenue, quoi. Je ne peux pas juste la laisser, mais perdre le bombardier pour ça. Ah, coque, non. What ? Ok. Je sais que c'était un bug. Ah, perdre le bombardier pour ça, ça fait quand même mal aux fesses. Heureusement que j'en ai un autre qui arrive bientôt, dans 6 tours. Bon, après, c'est pas comme si j'utilisais si souvent que ça, vu qu'ils ont des canons anti-aériens un peu près partout. Mais bon. Alors, tout ça, ça prend beaucoup trop de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui rapporterait du pognon ? Pas du pognon. Eh bah, tu vas faire du pognon, justement. Il fait la construction. Pognon. Alors, pour pouvoir une unité... Canons anti-aériens, ok. Euh... Euh... Je ne sais pas. Euh... Je vais lui donner la promotion Doc. Tout simplement parce que c'est une unité que je laisse un peu plus en arrière-plan. Donc Doc, ça me semble plus logique. Tout simplement. Alors, on a le triplan. Elle est en interception, évidemment. Tu es fait pour ça. Et tout le monde... Tout le reste du bon monde, en tout cas, reste en état d'alerte pour le moment. Euh... Car on doit attendre que les allemands se décident à laisser une opportunité d'attaque pour nous. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Non, pas vraiment le cas. Beaucoup trop d'unités encore qui traînent. Oh ! Lève-la ce petit gars-là. Ah, j'ai déjà attaqué avec tout. Fuck ! Il me nargue. Il veut que je l'attaque, hein. C'est parti ! C'est parti ! Euh... L'unité Sam est loin. Donc là, je peux attaquer avec le triplan. Sûr et certain. Voilà. Ça c'est fait. Donc lui, il est mort. Ça fait une unité en moins. Comme ça, on est content. Et euh... Ça nous fait au moins... Ça nous fait du bien après avoir perdu le bombardier. Ça fait longtemps que je n'avais plus perdu une unité, ma foi. C'est toujours une première fois. Enfin, une première fois. Il y a bien quelque chose qui finit par arriver de toute façon. Alors... Il y a un attaque de lance-roquette, évidemment. Et c'est ça qui me fait peur. C'est... Ok, des bombardiers aussi. Fou, 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 j'aime pas. Heureusement, j'ai mon anti-aérien qui tire dessus. Donc il évitera de revenir maintenant, à l'avenir. Tu ne devrais pas revenir. Euh... Ok, ça va être la danse des... Je le sens mal. Ça va être la danse des bombardiers. Ils vont aussi bien foutre ma ville tellement bas que... Qu'elle va juste faire défoncer, en fait. Ce que j'ai toujours peur aussi, c'est que les hélicoptères peuvent tellement passer vite qu'ils pourraient juste contourner une ville et puis la prendre par derrière, quoi. En toute amitié, bien sûr. C'est bon, ça me fait toujours peur. Alors... Genève se tourne d'autre. Fuck that shit, alors. Allez, allez, allez. Je vais remettre le tank ici. Ce petit gars, je vais le mettre là. Et lui, il va se mettre là. Tout le monde se soigne. Tout le monde reste en étant d'alerte. Et... Notre artillerie va continuer de descendre ses lance-roquettes. C'est toujours ça en plus dans sa face. Et on va rester en étant d'alerte à peu près partout. Sauf... Ah, lui, il a fini de se soigner. Donc on va pouvoir le remettre plus en avant. D'ailleurs, on va mettre lui plutôt là. Lui, on va le mettre là. Comme ça, on contourne vraiment toutes les villes. Et on va voir... Non, il n'y a rien à attaquer. Rien à attaquer. Ok, bon. Ma foi. Ma foi, ma foi. Toi, tu te prépares aussi à attaquer. Et... Ok, il n'y a rien à proximité. Bon. Tout le monde était d'alerte alors. Oh, on a... Ah non, il demande juste des ordres. Ok. Bon, bah soigne-toi. Allez. Et toi, tu restes à rien faire. On restes à rien faire. On restes à rien faire. Et... On interception d'unités. Allez, tour suivant. Hmm... Là, je vois qu'il y a une petite force allemande qui arrive. J'aimerais bien arriver à un stade où ils ont dépensé tellement d'unités. Enfin, qu'ils ont envoyé tellement d'unités bêtement. Que je puisse juste... Contre-attaquer et prendre... Le... 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 Plecy... Les... Et Beauchon dans la foulée. Parce que... euh... Quand on est lancé, ça va vite en général. Suffit de continuer... Oh, ce lance-roquette fait des dégâts de malade ! Et... la vache ! Non mais je me suis rud la... League il a enlevé d'un coup la ville ou quoi ? Abusé ! En plus il se fait de l'or un pie au méca ça, ça me fait chier. Ok, alors on a un Panzer... Ici, mais on va se concentrer aussi de ce côté là, j'aimerais déloger quelque chose. Ok, pourquoi je veux une barre de vie comme quoi... ...Duitzburg allait prendre des dégâts, bah, c'est bizarre. Qui on prend ? Lui, allez, bim ! Ça fait mal, évidemment. Toi, tu restes en état d'alerte, rien à faire ici. Ces gars-là, est-ce qu'ils peuvent attaquer vraiment ? Non. Donc on va les lancer tout simplement à l'attaque de ce Panzer, tout simplement. Et de ce côté-là, maintenant qu'on a un nouvel truc en place, on peut attaquer encore plus ce Panzer. Ou ça a plus d'intérêt d'attaquer l'infanterie à ce niveau-là. Et surtout, ce petit gars-là. Qui nous embête bien. Ok. Et qui fait très beaucoup de dégâts, notre ville. C'est surtout ça le truc. Euh... Non, c'est très mauvais tout ça. On va garder ça pour autre chose. Ah, quoi, quoi, contre l'infanterie, il fait quand même pas mal de dégâts. Allez, vas-y. Les triplans sont logiquement plus forts contre l'infanterie. C'est logique quand on y pense. Vu qu'ils ont souvent des mitrailleuses et tout ça. Et l'infanterie, bah, mitrailleuse, ça fait mal. Ok. Et l'infanterie se défend facilement contre les bombes d'un bombardier, justement. Euh... Est-ce que je pourrais pas en profiter pour le remettre encore un peu plus dans ça ? Ouais. Allez, prends-toi ça encore plus. Comme ça, tu m'embêteras plus. Bim, motherfucker. Et... Ici, on pourra rompre le... Comment dire, les rangs, mais on va pas le faire. Donc on va rester... Solide. Là, on doit surtout pas rompre parce que la ville va... N'aura plus de vie au prochain tour, donc ouais. Ok. Euh... Ouais, à mon avis, je suis trop loin. Fuck. Dommage. Dommage, dommage. T'as toujours coincé là-haut, ma foi. Mais il a une unité à côté de lui, c'est pour ça qu'il m'embête tous les tours. Ouais. Il y a toujours ce Panzer qui traîne ici. D'ailleurs, mes alliés pendant cette guerre n'auront pas fait grand-chose quand même. Mais alors vraiment pas grand-chose. N'est-ce pas le Maroc ? N'est-ce pas... N'est-ce pas... N'est-ce pas... N'est-ce pas... La Syrie ? Si... Si... Si je peux avoir des... Des camarades... Qui... Qui arrivent au moins à tenir face à la mie au lieu de laisser des villes, quoi. Mais bon. On peut pas tout avoir, apparemment. Allez, on est à l'alerte. Tour suivant. Ok. J'aimerais bien finir cette infanterie. Mais à mon avis elle va se sauver. C'est dommage. J'aurais bien voulu la finir. Ah. Mais en tout cas j'aurais pratiquement détruit une unité. Oh, ils ont promotion soignée. Ok. Fuck. Ça me fait chier ça. Bon. Ça me fait pas chier quand je peux le faire mais bon. Ok. Ils ont... Back. Ils ont pas dû aimer. Par contre le lance-roquette va certainement m'attaquer. Ouais. Les bombardiers m'attaquent. Puis le lance-roquette. On a eu un bombardier ennemi. Ah. Nice. Ouais la ville est morte là. Ok. Encore un lance-roquette. Fuck. Après ils font pas énormément de dégâts contre l'infanterie. Mon infanterie peut tenir un peu mieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah c'est des bazookas. Euh ouais. C'est l'amélioration des mitrailleuses. C'est des bazookas. C'est un peu bizarre d'ailleurs bazooka mais bon. C'est un bazooka ce serait plus utile face à un tank quand on y pense. Hum. Coca c'est peut-être... Non c'est peut-être l'amélioration du canon à char plutôt je pense. Je sais même plus. Euh mais ils doivent être euh... Ouais ils sont pas très puissants. Sauf... Ah non. Ok ils sont pas très puissants en fait. Enfin je suis le plus puissant quoi. C'est ce qui compte. Euh rien à proximité de ce canon. Et par contre lui... Il va prendre... Alors il est plus résistant contre l'artillerie. Donc ouais. Mais bon. Euh... De ce côté là... Ouais il est toujours à proximité. Donc on va se faire plaisir. Ce qui commence à m'embêter. Ah toi t'as un truc accidenté. Et... Trop loin, trop loin, trop loin. Ok. Bon bah pas grave. Reste en état d'alerte. En état d'alerte... Le triplant il va se soigner. Quoique le triplant il pourrait faire autre chose. Ah non. Il aurait trop mal là. Il doit avoir... Ah oui. Des lance-missiles SAM. J'aime pas ce SAM. Il fait assez mal ce SAM quand même. Alors. Nommé délégué. Promulgué un embargo contre l'Espagne. Promulgué un site d'héritage naturel. Euh... Fuck. Mais en tous les cas je suis mal placé. Euh... Chaque merveille. Bon. On va voter contre ça. Parce que ça donnerait des avantages aux allemands. C'est tout ce que je peux faire. Ma foi. Allez. En état d'alerte. En état d'alerte. En état d'alerte. Promotion tiens. Comme quoi je disais qu'on aurait de plus en plus de promotions. Plus de 33 de défense contre les unités à distance. Ça... Ça... Ça vient au bon moment cette amélioration. Ok. Alors. Tout le monde se prépare au pire. Hop. Et on passe au tour. Et j'aimerais vraiment attaquer. J'en ai marre d'être sur la défensive. Ça continue. Je vais juste lancer une... Plus une attaque folle. J'attends de voir un peu ce qu'il se passe jusqu'à la fin de cet épisode. Mais si il se passe rien on... On passe en mode... Ok. Bah... On tente le tout pour le tout. Franchement. Mais alors vraiment le tout pour le tout. Donc si euh... Si on meurt ou autre chose. Si on commence à se faire défoncer. Bah tant pis. Et ma foi ça conclura... D'une manière... Épique la saison. Non ? Non ? Ok. Lui il va résister. Mon... Infanterie c'est à peu près sûr. Il est assez résistant normalement. Et... Ok les bazookas ont... Ah non c'est le lance roquette qui attaque. Mais... Ah par contre ça fait mal à mes tanks. Oh... What the fuck ? Beaucoup plus d'unités militaires d'un coup qui sont arrivées là. C'est ça les routes hein. Il y a des unités qui sortent de partout. Vous n'avez rien vu. Ok. Il va falloir que je résiste à ça avant de planifier mon attaque quand même. Euh... Alors... Attaque intelligente. On vise l'unité la plus basse. Evidemment. C'est celle-là qui va s'aider en première. Hum... Bien que je ne fais pas beaucoup de dégâts à ces gars-là quand même. C'est ça le problème. Oh wow. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Attaquer cette infanterie serait plus intéressant. Et... Continuer d'attaquer. Ou alors... Continuer ou pas. Je vais continuer et... Défaite mineure. Ok. Je vais éviter alors. Par contre... Ouais. Je vais venir d'ici. Allez. Fuck that shit. Il faut aider cette ville. Absolument. Ok. Et j'aimerais bien échanger avec ce gars. On peut échanger avec ce gars. Yes. Voilà. Ça veut dire qu'on déplace aussi la faiblesse là. Ce qui n'est pas vraiment très intéressant vu qu'il y a aussi des unités ici. Mais bon. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Alors... Je vais choisir une construction. On a construit une bourse ici. On est toujours dans le raid. Mais à mort. Donc on va faire du pognon. Est-ce que j'aurais perdu une route commerciale ? Non. Ok. Ma foi. D'ailleurs, on va profiter que leur infanterie est loin de toute unité de lance-roquette pour... Pour... L'attaquer un petit coup. Au moins défendre... Nos positions. Mieux que rien. Euh... Est-ce qu'il y a des lance-roquette à proximité ? Non. Ok. C'est bon. Pas de risque. Je boulevard. Et comme ça il... Il framboise son malin celui-là. Ok. Euh... Ouais. Victoire décisive. Mais si je l'enlève de là, ils attaquent directement la ville. Donc non. Et il y a ce gars-là qui est pratiquement mort, quoi. Arrgh. Arrgh. J'aurais dû attaquer avec le tri... Le tri blanc dessus. Fuck. 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 Well, fuck. C'est pas grave. Ça va en bête. Mais c'est pas grave. Allez, tout le monde en état d'alerte. On ne bouge pas. Ah, j'aimerais tellement attaquer. Et plus être en défense. Ah. Ok. C'est pour ça que j'étais dans le rouge. Ça va refaire cette route très lucrative. Voilà. Et toi, continue d'être en état d'alerte. Et toi aussi. Ok. Tour suivant. En espérant qu'on va pouvoir faire quelque chose. Là, ça va faire très mal de ce côté-là. Mais bon. Ah, je le sens mal quand même. Je le sens très très mal. Là, je pense qu'on arrive à... On arrive à notre fin. Ça veut pas dire que je serais mort tout de suite, mais... Le truc, c'est que même si je ne meurs pas et qu'ils reprennent quelques villes-là, c'est juste... Ça sert à rien de continuer à jouer parce que... Si j'arrive pas à les tuer maintenant, j'arriverais pas à les tuer plus tard. C'est garanti. Ok. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Et je ne ferais pas non plus l'AP parce qu'il faut que j'arrive à les tuer maintenant. Ok. Ce char a pris très très cher. Heureusement, j'ai la jungle qui me protège un peu. Ça leur réduit leur déplacement. Donc c'est toujours mieux que rien. Mais bon. C'est pas non plus idéal. Ok. Alors... Une attaque à distance. On va jouer la sécurité pour voir le tank. Hop. Bonjour. Le bombardement à distance. Bim. Bonjour. L'échange d'unités, si possible. Ah. T'as une promotion. Non, c'est bon. Je te laisse ici. Yeah. J'ai pu faire la même chose contre eux. Ok. Victoire mineure. Je la prends. Ça les fera fouir. Japeau. Voilà. Comme ça. Vraiment être l'attaquant dans ce genre de situation, à mon avis. Nickel. Nickel. Hop. Oh. Bombardier. Yeah, bombardier. Puissance ville. Puissance quotidienne,ités terrestres. C'est pour ça que je l'utilise aussi. Et on va te mettre où ? Ici. Là, ce serait risqué. La ville risque de ne se faire prendre. Donc, ouais. On dirait qu'ils ont abandonné l'idée de continuer leur attaque, donc on va en profiter, enfin de ce côté là en tout cas. L'attaque allemande a rompu, donc on va se faire plaisir avec ce qui reste de leur unité. Leur tirer ici, est-ce qu'ils peuvent, non ils peuvent pas l'attaquer, ah dommage. Ah par contre il y a lui, il y a toujours lui qui traîne là, qui prend presque pas de dégâts mais à force il finira bien par crever. Allez hop, alors je voulais attaquer avec l'avion mais ce sera pas possible d'attaquer ce gars là avec l'avion, c'est ça qui est dommage. Et trop de temps pour venir là, par contre je peux, non. Dommage, dommage, dommage. Lui il peut attaquer, hmm. Mais il sera à portée de la ville du coup, donc on va éviter en fait. Il y a aussi ce gars là qui va vers le nord, non ça va, aucun avancement d'unité de ce côté là donc ça va. Ok, je m'attendais à pire, ils ont un peu back, et du coup j'ai pu me remettre sur mes pieds. Par contre lui, il faut absolument que je le tue, c'est juste qu'il doit mourir. C'est, non, je le laisse pas en vie. Ok voilà, ça c'est fait. Plus l'attaque de notre tank là-haut ça a été productif tout ça. Canon tiré en état d'alerte et tout le monde se soigne les bobos. Allez. Mais il faut vraiment que si j'arrive pas à prendre la main, ou plutôt prendre le dessus sur les allemands ici, j'y arriverai jamais plus tard dans le jeu de toute manière. Et on a un nouveau général illustre. Cool ça. C'est assez cool. Ouais, on va pouvoir peut-être faire une forteresse le long, genre une forteresse ici. Pour augmenter la défense dans notre ville. Ça pourrait être assez bénéfique parce que les unités dans des forteresses construites par les généraux sont assez résistantes quand même. Ça veut dire aussi que s'ils arrivent à prendre, ils me prennent mais bon. Voilà. J'aimerais bien la faire limite ici. Pour avancer le front mais bon, ce serait très dur à mon avis. Ce serait même très 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 dur d'avancer le front. Mais bon. Ok, en état d'alerte, choisir une construction. On a terminé le bombardier, on va faire quelque chose qui va nous mettre encore plus en tête mais c'est pas grave. On va faire un autre bombardier parce que c'est tout ce que je peux attaquer avec au final donc ouais. Et on a Goshut qui attend une production. Bah fais de l'or. C'est ce que tu fais de mieux donc fais-la. Ok. Ok, ok, ok. Donc on va soigner tout ça. Leur attaque qui a été infructueuse en tout cas. Mais bon, si on continue comme ça, c'est toujours... Enfin, c'est garanti que c'est moi qui finirai par mourir. Ah, ils proposent toujours le même deal de merde mais je refuse quoi qu'il arrive. Parce qu'on est là pour arriver à prendre du territoire. Si on ne prend pas de territoire, cette carte aurait été plutôt bénéfique de leur côté. Parce qu'ils ont pris du territoire chez les ennemis donc bon. Enfin, c'est les autres joueurs en tout cas. Donc il faut que j'arrive à prendre quelque chose. Ok. Quelle est cette attaque sur le flanc là ? Avec ces lance-roquettes, je suis pas convaincu de leur stratégie. Élections truquées. Hein, on a fait des élections truquées. Yeah. Attendez, élections truquées. Hein, on a fait plus d'autres trucs à Bruxelles, ma foi. Et où est-ce d'autre ? Ici. Et ici. Ouais, forcément. Alors... Ouais, on va t'attaquer toi. T'aurais jamais dû venir ici. On l'aime pas trop les gens comme vous par ici. Il prend cher. C'est cool. On va attaquer avec ces gars là. Bim. Faut pas les laisser en vie. Pas du tout. En état d'alerte... Est-ce que... Ouais, il peut toujours attaquer. Je continue d'attaquer ce pauvre petit gars. Ah, il y a un Panzer au sud. Je l'avais pas vu. Hein. Qu'est-ce que tu viens faire là Panzer ? Hmm... Bombardier. Est-ce que mon Bombardier a plus d'attaques maintenant ? Ouais, pas vraiment. Bon là, je me ferais défoncer. Euh... Ah, j'aimerais tellement attaquer leur ville. Juste pour leur dire. Poc ! Salut ! La fucker ! Ouh ! Ouh ! Est-ce qu'il y aurait moyen ? Faisons ça. Espérons que mon Bombardier ne meure pas encore une fois. Non, c'est bon. Hop. Et oh oui, il y a une promotion. Plus Bombardier contre les unes, c'est blindé. Oh oui, ça je veux. Bim. Et... Attention. Au revoir. Le lance-roquette. Ah... Oui, ça ça fait du bien. Ouh, ça fait beaucoup de bien. Ils sont très puissants, ces lance-roquettes. J'aimerais bien en voir aussi. Ok. Et le général à l'air... Et le général Irlustre ? Le général Irlustre arrive. Yeah, yeah. Euh... Est-ce que mes travailleurs... Oui, c'est pas... C'est dommage, j'aimerais bien l'exploiter pour autre chose. Après... Ah oui il a un peu de production, c'est pour ça. Hmm. Logique. C'est plutôt là que je devrais mettre une forteresse, alors. C'est un barrécage en plus. Yep. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas ? Ça augmenterait ma défense dans la zone. Donc ça c'est cool. Bon on va le faire, allez. Soyons fous. Soyons fous. Alors l'infanterie est en état d'alerte. Tout le monde en état d'alerte. Toi aussi. Toi, tu te soignes. Toi, tu... Toi, tu restes en état d'alerte. En état d'alerte. En état d'alerte. En état d'alerte. Que des états d'alerte. Euh non, rien à proximité d'attaque. Dommage, état d'alerte. Tour suivant. Bon, alors on va avoir mal de ce côté-là. Et peut-être un peu mal de ce côté-là aussi. Mais ça devra aller de ce côté-là. C'est plutôt là que je vais avoir mal. Il y a beaucoup d'unités massées. Donc ouais. Ce que j'oublie aussi, c'est qu'ils continuent de produire des unités. Et qu'ils doivent avoir quand même une sacrée bonne économie les Allemands. Et que ça doit aller dans l'industrie. Et que ça doit produire pas mal d'unités. Mais bon. J'espère qu'ils en perdront plus qu'ils pourront en produire. C'est ça le truc. Ok, ils ont tout retiré. Hein. Intéressant. La seule fin de départ en fait que j'aurai, c'est laisser cette armée-là. Amener assez d'unités ici pour attaquer. Arriver à prendre cette ville en un minimum de temps. Et voilà quoi, tout simplement. Et au final, déplacer le front d'un côté. Parce que les unités qui sont là ne pourraient pas vraiment venir aider leurs camarades là. Donc c'est ça le truc que j'aimerais bien voir. Alors toi, tu vas augmenter notre défense. Voilà. Ok. Pour animer cette ville-là. Voilà. Maintenant on a une bonne petite forteresse. Bonne chance pour attaquer. Ça fortifie nos positions. Et qu'est-ce que je peux attaquer ? Ah, il y a toujours ce gars-là. Il est toujours pas parti lui. Ah, je voulais l'attaquer avec l'artillerie. Mais j'ai fait un mis-click ma foi. Il est mort comme ça. Ouais c'est dommage. Alors elle fait une petite promotion à mon truc en plus. Ok. Tout le monde en état d'alerte. Toi, soigne-toi. Toi aussi en état d'alerte. En état d'alerte. Je fixe ça depuis des tours et des tours et des tours. En état d'alerte. En état d'alerte. En état d'alerte. Mais bon. C'est mieux que rien. Ok, on se soigne aussi. Euh, tout le temps ou t'as une petite promotion toi ? On a un terrain accidenté clairement par ici. Ça, il n'y a pas à dire. Ok, tour suivant. En espérant qu'on puisse enfin attaquer. Tu veux du sucre ? Euh... Fuck you. Faut pas exagérer. Tu t'es fait attaquer par les allemands et t'as laissé tomber une ville. Fuck you. Un accord de recherche. Non, fuck you, j'ai pas assez d'argent pour ça. Ok, je vois une grosse armée encore ici. Je me demande d'où ils sortent toutes ces unités quand même. C'est vrai qu'ils ont pas mal de villes, mais à un tel niveau, ça me semble quand même un peu abusé. Euh... Surtout que ça doit leur coûter un sacré taux d'entretien, tout ça. Je me demande comment sont leurs finances. On va les voir. Alors... D'ailleurs, on m'avait dit qu'on pouvait voir la production d'une ville quand on avait un espion dedans. C'est toujours cool. Donc je vais peut-être aller voir ce qui se passe dans Babylone. C'est comme c'est une grosse ville. Ok. Alors, il est temps de déposer les armes. Oui, oui, oui. Tu me donnes une ville et c'est bon, aucun problème. Alors, tu me donnes Brème. Brème, c'est pas mal. On avancerait un peu le front comme ça. Ouais, ce serait pas mal Brème. Ou alors, let's pick. Ouais. Je pense que je serais plus partant avec Brème dans un premier temps. Allez. Qu'est-ce que c'est ? J'accepte la paix. Si tu me donnes Brème. J'avais vu un échange aussi inéquitable. Oh. Oh, fuck you alors. Les spigues peut-être ? Non, en fait, il refuserait encore plus vite les spigues, mais bon. Voilà, quoi ? Je pourrais lui demander grasse. Reprendre du territoire près de l'Espagne, mais bon. Et la rendre à l'Espagne, comme ça, je serais contente, mais bon. Nya, on va éviter. Comment on fait pour voir la production ? C'est d'autres dans le menu espions, alors. Euh, hop. Babylone. Babylone est contrôlé par l'Allemagne. Évidemment, tu m'étonnes. Obtenir des informations. Ah si, voilà. Construise un stade. Oh, on peut voir pas mal d'informations, en fait. La reproduction et tout, quoi. On va venir à l'espionnage. Ok. Un fois. Ok, alors, on va continuer avec notre stratégie de... 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 de prendre ce qui vient, et on fera avec. Alors, je vais plutôt attaquer cette unité, vu qu'elle prendra plus de dégâts. Fait que c'est plus intéressant, tout simplement. Il y a aussi ce petit gars-là qui a apporté... Donc, on va se faire plaisir. Oh, il a apporté deux anti-artillerie... Euh, d'artillerie. Donc, ouais. De ce côté-là, il y a quelques soldats qui traînent. Qui peuvent prendre aussi de chère. Notamment ce gars-là. Bim. Bim, motherfucker. Il y en a notre bombardier près aussi. Par contre, l'envoyer là... Ce serait un peu difficile pour lui, mais bon. Est-ce qu'il y aura un autre endroit beaucoup plus raisonnable ? Là aussi, c'est... Dans ce roquet, ouais. Là, je pourrais l'envoyer. Non. Un peu trop... Un peu trop dangereux. Nyeh. Bon, ben. Fais dodo. Colle à moi au dodo. Colle à mon... 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 Je sais plus quoi. Je sais même plus comment on dit. En état de alerte. Enfin, en état de... De interception. Ok. Je regarde le temps de l'épisode et on n'a toujours pas fait de problème. Donc, je pense qu'au prochain épisode, on va tenter l'attaque du tout ou rien, ma foi. Alors, mission commerciale. Ah. Intéressant. Où est-ce que je pourrais l'envoyer ? Euh... Ils ont fait une énorme route, les Indiens, jusqu'à l'autre ville, quoi. C'est... YOLO. YOLO. On va t'envoyer là-bas. Allez. Euh... Ok. État d'alerte. Tour suivant. Voyons ce que font les Allemands, ce tour-ci. Je suis curieux. J'aimerais que la ville aussi, ici, de Wittsburg, reprenne de la vie avant que je puisse lancer une attaque, mais bon. On ne peut pas toujours tout avoir. Et mes finances sont... Au mauvais... Terme, on va dire. Pas idéal, tout ça. Il y a encore ce... Sponsor qui reste à proximité. Lance-roquette de malheur. Ok, ils ont encore retiré toute leur unité militaire. Je sais pas ce qu'ils font. Et là, ils ont remis d'une unité militaire. Est-ce qu'ils ont une warp gage, genre qu'ils téléportent leur unité d'un coin à l'autre, je sais pas. Oh, c'est le plus de culture. Culture de cannabis, ouais. Hop. Euh... Na. Je préfère attaquer la... Ce gars-là, alors. Et puis, j'attaque avec celui-là, ici. Voilà. Tranquille. Tranquille. Et lui, il se... Met en interception. Et lui, en état d'alerte. 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 Oh. Ok. Est-ce qu'ils auraient décidé de passer à l'attaque ? Et... Apparemment, oui. On va les bloquer dans leur chemin. Alors, est-ce que je peux... Non, il n'y a rien à attaquer. Ma foi. Euh, toi. Rien à attaquer non plus. Pouf. Allez. En état d'alerte. Et tour suivant, ma foi. Qu'est-ce que vous allez faire, les Allemands ? Mais qu'est-ce que vous allez faire ? J'aurais tué quand même pas mal d'unités. Mais ils continuent d'en produire plus vite que j'arrive à les tuer, en fait. Quoique... Je sais pas, ça a l'air d'être tout même. Ça a l'air d'être équilibré. Sauf que la guerre, c'est une guerre d'usure. Et je vais t'user, à mon avis, plus vite qu'eux. J'ai oublié d'aller voir leurs finances, d'ailleurs. Si leurs finances sont vraiment mauvaises, il y a moyen d'arriver à prendre l'avantage. Parce que ça va leur peser très lourd. Ils vont être tellement dans le rouge niveau finance qu'ils ne pourront plus faire grand-chose. Ça leur donne pas mal de désavantages d'être dans... Dans le rouge, en général. Bon, là, il n'y en a pas encore les désavantages. Mais quand on est vraiment en dessous de zéro d'or, on commence à avoir des malus. Donc, ouais. C'est un bon principe qu'elles vont exploser. Ouais, c'est un bon principe, je confirme. Ok, je peux avoir un lance-roquette. Mais ça coûte trop cher. God damn it. Est-ce que je pourrais réduire le nombre d'unités à certains endroits ? Est-ce qu'il y a des unités qui ne servent à rien ? Qu'est-ce qui ne servent vraiment à rien ? Soit-elle là... Ah, quoique avec l'ambition commerciale, je vais avoir un peu de cash. Ah, j'avais oublié. Oui, je vais avoir pas mal de cash avec cette mission commerciale. Donc, je peux me permettre une petite folie. Je peux me permettre une petite folie. Laquelle ? Qui a le plus de promotion de vous deux ? Ah, clairement, lui. Donc, c'est lui qui doit avoir l'upgrade. Comme ça, il devient encore plus puissant. Ok, petite folie. Ça fait mal. Mais la mission commerciale devrait nous refluer de toute manière. Si tout se passe bien. Et on va regarder au niveau technologie. Qu'est-ce qu'il y a ? Théorie atomique. Pas très intéressé, je dois bien l'avouer. Après, je ferais mieux de faire les autres technologies ou sinon je vais être retardé. Et on va faire la pénicilline, ma foi. Ça fera une route commerciale en plus. Ça aidera aussi au niveau des finances. Et est-ce qu'il y a quelque chose ? Évidemment, il n'y a rien à proximité. Il ne nous facilite pas le travail, là, les allemands. Ah, toi, ta proximité, viens. Est-ce qu'ils essaient de passer des unités de l'autre côté ? Est-ce qu'ils vont refaire le Panzer à l'eau ? On dirait bien, hein. Bah, tant mieux. Je le prendrai avec plaisir. J'ai mon bombardier qui est prêt à attaquer. L'hélicoptère est parti, mais il y a un Panzer qui est là. Hein. J'aime pas ça. Trop loin. Un bloc trop loin. Dommage. Bon, reste en état d'alerte. Surveille-le. Et on va passer le dernier tour. On va faire ce... Ouais, le dernier tour. Sauf qu'il y a ce gars-là qui vient m'embêter alors que j'étais en train d'essayer de passer le tour. Ouais, il va là-bas. Il va prendre un peu de temps à aller là-bas, mais ça vaut la peine. Ça vaut de l'argent. Allez, dernier tour. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Donc, le prochain tour, on va lancer la stratégie qui est tout double. Franchement, qui est tout double. Je vais juste... Je vais essayer, quoi. Si ça passe ou ça casse, je m'en fous. C'est vraiment qui est tout double. Si les Allemands arrivent à prendre le dessus et qu'ils nous reprennent des villes qu'on avait déjà pris à eux, ben... Je pense qu'on s'arrêtera là. Pour cette saison-ci. Et on recommencera une nouvelle saison fraîche. Surtout où je ne suis pas parti comme un con au début et que j'ai mal géré les choses. Je pense que pour la seconde saison, j'aimerais bien prendre une stratégie genre Babylone et faire full science. Ce serait pas mal. Je m'assez bien, ça. Et on aurait toutes les conditions de victoire. Oh, un âge d'or. Oh, nice. Je veux dire que nos revenus vont devenir très bons. Ah oui, mais c'est parce que j'ai beaucoup de bonheur. J'avais oublié que j'avais... C'est bien d'avoir gardé ce bonheur au final. Alors, les Allemands... Je sais que je pourrais remettre la croissance, que ça m'aiderait en quelque sorte, mais... Voilà, je sais pas. J'aime pas. Ok. Ah oui, ils sont en moins 100 trours d'or par tour. Ouais. Ils ont beaucoup d'entretiens. Ils ont de l'uranium, ça, ça me rassure pas des masses. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Quelle ville je veux prendre, déjà ? Je sais plus si c'était Brum, il me semble. Ouais, Brum. On va continuer de lui proposer jusqu'à quand qu'il dise oui, ma foi. Toujours mieux que rien. Si je prends une ville, il serait plus enclin à dire oui. Ok, bon. On va faire juste les unités, les ordres restants. Et on dirait qu'ils ont envoyé leur Panzer. Donc pas de Panzer à l'eau, aujourd'hui. Dommage. Ok. Ah tiens, il y a un ouvrier de proximité, ma ma foi. Goodbye. Juste pour les poquer. Comme ça, l'ouvrier sera moins efficace, même s'il n'est pas mort. C'est ça le truc. C'est diminuer l'efficacité tout en gardant les coups d'entretien pour eux. C'est calculé. Qu'est-ce que c'est que cette unité ? Il n'y a pas son icône au-dessus de sa tête. What the fuck. Étrange. Très étrange. Avec ce lance-roquette, oui, ça fait bien mal. Comme mes finances sont bonnes encore pendant 12 tours et que je vais avoir la mission commerciale, je serais limite tenté d'améliorer ce gars-là aussi. Hum, faisons-nous plaisir. En fait, fuck that shit. Fuck that shit. C'est mon cas de Noël. Même si c'est tous les tours, Noël, parce qu'on passe des années. C'est vrai en plus, c'est tous les tours, Noël. Ok, alors, toi, c'est là ta mission. Tu dois atteindre cet endroit absolument. Ok, toi, t'as fait une grave erreur. Tu t'es mis dans la portée de mon truc. Ce qui veut dire que tu vas t'en prendre plein la tête. Et c'était bien un hélicoptère allemand. Euh, un hélicoptère russe. D'ailleurs, les gens aussi, quelqu'un m'a dit dans les commentaires que les chars étaient aussi des chars russes. Et je confirme que c'est bien des chars russes. Donc toutes les unités de base sont russes. Ok. Bon, après, il fallait bien choisir quelque chose. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est quand même des hélicoptères emblématiques, ceux-là. Ça, y a pas à dire. Donc, ouais. Du coup, on va en rester là pour cet épisode. Ma foi. Prochain épisode, on fera quitte ou double. Surtout qu'avec nos deux lance-roquettes, on devrait faire beaucoup plus de dégâts à la ville maintenant, si on les protège bien. Donc, ouais, on verra bien. Du coup, n'hésitez pas à laisser votre avis sur l'épisode, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Moi, je vous retrouve pour le prochain. Je vous dis salut à tous.